... ... L'ouverture du procès, première matinée, les victimes arrivent. Je ne sais pas si vous avez vu, on les sent, elles sont très tendues. L'idée de voir M. Van Nierhoff, l'idée d'être là, pour certaines, c'est la première fois qu'elles viennent au tribunal. Donc, beaucoup d'émotion pour elles. Il va y avoir une matinée d'installation. Un de mes clients vient dire d'échauffement, c'est un peu ça. Le temps que le tribunal puisse faire son rapport, présenter les faits, rappeler les chefs de poursuite, rappeler le nom des victimes, faire l'appel. Vous voyez, c'est le premier matin, il faut que ça se mette en place. Et puis ensuite, on avisera en fonction de ce que M. Van Nierhoff peut dire. Stressée et confiante. Stressée de leur voir, ça c'est évident. Mais confiante, confiance dans la justice de mon pays. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et donc, moi, s'il était en face de moi, je lui dirais, vous avez voulu nous humilier, surtout les femmes, puisque dans l'association, nous sommes à plus de 95% de femmes. Et je pense que sa cible était féminine, parce que c'était un macho, narcissique, macho, etc. Et lui dire que dans notre pays, qui est en démocratie, les lois sont les mêmes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et que pour une fois, c'est la femme qui est plus forte. Il ne va pas la dominer, puisque c'est lui qui est accusé. C'est vrai que de le revoir derrière la cage en verre, je pense que je vais hésiter à enlever les yeux et le regarder. Parce que rien n'est atténué. Ça sera peut-être atténué le jour où il sera reconnu coupable. Pour l'instant, il y a toujours la présomption d'innocence. Sous-titrage ST' 501